Aujourd'hui, j'ai eu à présenter ma structure qui est l'Owaga Lab aux différents participants et aussi les exhorter à participer à nos différentes rencontres et formations et aussi d'adopter l'Owaga Lab. On a eu l'opportunité de présenter les différents outils que nous utilisons ici. J'ai dit tantôt que nous sommes en Fab Lab, c'est un laboratoire de fabrication. Et qui n'est pas de fabrication, pas d'outils qui vont permettre la fabrication des différents prototypes. Et ici, par exemple, nous avons des fraiseuses, des imprimantes 3D et des lasers. Aussi, j'ai eu l'opportunité de présenter les différents diéries que nous avons ici. Également, vous avez pu apercevoir des feux tricolores que les jeunes ici ont mis en place, des feux tricolores intelligents. Nous avons une caméra qui permet d'analyser la voix pour voir la densité et le fluide de la voix et qui est traitée à partir d'une carte, d'une carte rasberry. Aujourd'hui, à cette semaine scientifique africaine, nous avons présenté la butte sandwich. La butte sandwich, c'est une technique assez simple, partant de la fertilisation naturelle des sols et principalement destinée au jardinage. Donc, la butte sandwich, c'est une force, une planche de 1 mètre de largeur sur d'actu de 3 à 6 mètres de longueur, sur une profondeur de 35 centimètres. Et cette technique est très intéressante à plusieurs titres. Elle permet premièrement de produire entièrement bio, donc zéro utilisation d'engrais chimiques. Deuxièmement, elle est très rentable au niveau production, parce que les racines peuvent avoir de la profondeur pour mieux produire. Et elle utilise également moins d'eau. Et d'habitude, c'est pratiquement la moitié de l'eau utilisée dans une planche ordinaire que la butte sandwich va utiliser. Applaudissements Pour moi, cette semaine est une grande aubaine pour découvrir ce que chacun fait dans son coin. Donc, c'est un espace de mutualisation, des connaissances, des efforts. Et pour moi, c'est de la reconnaissance, parce qu'il n'y a pas de science sans expansion, il n'y a pas de science sans connaissance. Je crois que c'est une très bonne initiative, une initiative louable, parce que la science est un vecteur de développement et nul ne peut oublier. Merci d'avoir regardé cette vidéo !